Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour décembre 2012 ? Professions qui sont caractérisées par des très petites entreprises, souvent on est un, deux, trois salariés avec l'employeur, pas plus, et bien que vous ayez les mêmes droits, que vous les connaissiez, qu'on puisse faire progresser, y compris des droits qu'on assimile souvent à ceux de comité d'entreprise et pour lesquelles pourtant on peut avoir accès, même quand on est dans une très petite entreprise. Je pense aux titres restaurant, je pense aux chèques vacances, je pense à la prévoyance santé, bien évidemment. Elle existe dans de nombreuses conventions de branches. Je suis dénée interglave, secrétaire fédérale en charge pour notre fédération force ouvrière des très petites et moyennes entreprises, donc vous, boulanger, pâtissier, coiffeur ou boucher. Mais aussi des salariés de la grande distribution. De longue date, on négocie, on ne le sait pas, mais quand on est salaire dans une très petite entreprise, la plupart des droits, évidemment les droits qui sont communs à tous les salariés, la retraite, la sécu, mais les droits qui sont spécifiques à la branche, sont le résultat de négociations qui ont été menées par des représentants FO face aux employeurs ou avec les employeurs de la branche concernée. On fait aujourd'hui un certain nombre de choses pour vous, sans que forcément vous le sachiez, notamment dans les conventions collectives, dans la mutuelle et la santé, dans tout ce qui concerne vos conditions de travail. Et notre organisation, elle a envie de faire encore plus, de vous écouter, de vous donner confiance. On a des positions, on a un certain nombre de choses. Par exemple, on est contre le travail de dimanche de la grande distribution, qui pénalise le petit commerce. Actuellement, je travaille au sein de la branche, de la convention collective, donc pour améliorer votre rémunération, vos salaires. Et nous, Force ouvrière, nous avons réclamé et nous avons obtenu l'ouverture sur la négociation de la mise en place du 13e mois. Aujourd'hui, 28 branches possèdent un accord égalité professionnel entre les hommes et les femmes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les autres branches aussi ouvrent des négociations en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Bien sûr, il y a l'élection. Cette élection, elle est importante. Plus vous donnerez de voix à FO, mieux vous serez représentés. Plus fort vous serez demain. Plus fort nous serons tous demain. Parce que cette élection, c'est 4 millions. 4 millions de salariés. Tous les salariés qui sont employés par un particulier seront appelés également à voter au mois de décembre 2012 pour un syndicat, pour leur syndicat. Avec FO, notre objectif, c'est évidemment que vous ayez compris l'intérêt, l'importance de renforcer le poids de FO vis-à-vis de nos interlocuteurs, qu'ils sont, que ce soit le gouvernement, que ce soit les employeurs dans la branche, que ce soit les employeurs au niveau local. Plus nous aurons de voix, meilleure nous serons pour répondre, vous appuyer. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour décembre 2012 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501